Nous continuons nos révisions des graphèmes étudiés lors de la quatrième période de l'année scolaire, c'est-à-dire entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps, avec cette fois des graphèmes un peu plus complexes. Pour commencer, une série de graphèmes qui ne sont des mariages qu'à la fin des mots, c'est-à-dire que lorsque l'on trouve ces deux lettres-là au début ou au milieu du mot, elles ne font pas un seul son. En revanche, elles font un seul son quand on les trouve en toute fin de mot. Nous avons vu aussi un nouveau graphème à valeur de position. Je vous renvoie à la vidéo numéro 7 consacrée spécifiquement à la lecture de ces graphèmes si cela pose problème à votre enfant. L'idée, c'est que lorsqu'il les voit, il pense bien « Oh, attention, il faut que je regarde autour de ce graphème » et pour chacun, il faudra regarder à un endroit différent. Concernant la lettre G que nous avons étudié cette période, on va s'intéresser, comme pour la lettre C, aux lettres qui sont juste après. Donc, le sens de lecture allant de gauche à droite, il s'agit des lettres positionnées à droite de la lettre G. Si vous y trouvez un E ou un I, alors elle fait son son faible, qui est le son que je vous propose aujourd'hui. Enfin, nous avons étudié non des graphèmes, mais des groupes de graphèmes. On pourra dire des polygraphes parfois. L'idée, c'est qu'on trouve souvent ces graphèmes-là associés entre eux et que de savoir automatiquement comment les lire va permettre aux enfants de lire plus vite. D'autant qu'ici, il s'agit de graphèmes dans lesquels on a la lettre E suivie d'un redoublement de consonnes. Or, nous avions déjà vu dans les vidéos précédentes, notamment la vidéo numéro 7 sur les positions, que la lettre E est complexe à lire. Il faut comprendre quand est-ce qu'elle va faire le son E. Vous retrouvez, bien entendu, l'ensemble de ces graphèmes. Dans la fiche récapitulative de la période 4 du classeur de la maison, avec les mots référents pour pouvoir les retravailler avec votre enfant, ainsi que d'autres mots. Je vous invite aussi à reprendre avec lui, si nécessaire, les graphèmes qui figurent dans son petit carnet de graphèmes qui a été rangé dans une pochette à l'intérieur du classeur de la maison, et dans lequel, en début d'année, il a régulièrement tracé ses graphèmes en script et en attaché et entouré des mots dans lesquels on trouvait le son correspondant. Pour s'assurer de la mémorisation à long terme, quel que soit ce que l'on veut mémoriser, il est important de le reprendre 6 mois après, pour ne plus jamais l'oublier. Donc c'est le bon moment, là, en ce moment, de réviser ensemble, avec les vidéos et le carnet de graphèmes, tout ce qu'on a vu depuis le mois de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !